et battre par golf rinch aïe du jedi en tête désolé jedi j'ai pas pu faire le live hier misère et ben pas grave on ferait aujourd'hui alors je finis mes réglages parce que j'ai cliqué sur démarrer ah oui ah oui je un peu je vérifie mes petits trépieds alors je joue en par cinq aussi ou j'ai pas je vous trimballe un petit peu là mais on va y arriver alors nous sommes où nous sommes au golf park robert r100 j'inverse la caméra et partenaires sont là gaël au drive on va poster ici pour l'instant gaël au drive je vais chercher mon matos oui mais un bon petit drôle qui va bien elle est parfaite et je démarre la caméra ils sont chauds donc la formule de jeu on va en train de faire leur meilleur score contre mon score tout seul voilà un petit peu le plan donc je m'aide de j'ai réussi à faire le part sur tous les trous ça que je démarre le live au trou 4 on va prendre valise alors pour ceux qui sont en île-de-france bon vous êtes au courant mais flotte depuis deux trois jours non stop je crois je suis rentré hier donc le terrain est assez gras mais quand même regardez ça les voitures est sont disponibles donc richard que vous avez vu taper de la team ririna golf sur insta et rinca golf fdk à la manoeuvre maintenant ah mais j'ai un petit padawan de l'école de golf qui est là big up à expérimental c'est bon ça à bon jacques guillonne est là et ben écoutez on va bien jean philippe scrim c'est bon chihuahua ah on a été déçu hier caroline fmg d'un caroline fmg zone hébert et ben je vous fais le petit rc tout à l'heure vous inquiétez pas mais il va falloir envoyer parce qu'il ne lâche rien voilà j'aime de me faire un petit par majaq cela à deux je vais voir si le cadrage est bon oh le cadrage est bon et ben écoutez donc moi je joue une taylor made 1 on est dans le par jusqu'à maintenant allez si je fais bugger sur ce trou 4 je serai heureux alors là ça m'oblige à driver vraiment un peu à la corde ceci je joue tout droit je suis foutu dans les arbres en face allez à la corde aïe un peu trop à la corde ça ça va être à la flotte elle est à la flotte ou alors ça sera provisoire voilà donc taylor made 0 balle provisoire oh ça va vous faire plaisir ça sur l'écran mais comme on prend ça avec le sourire et maintenant voyons voir si je suis champion du monde champion du monde de la balle provisoire peut-être un peu trop à droite quand même elle est parfaite est ce que j'aurais aimé faire en première balle bon écoutez on va voir s'il dit que t'on dit vrai j'ai joué ma provisoire est ce qu'on va retrouver ma première hop hop j'ai mon petit sac ici tac sponsorisé par moi même dédicace à l'atelier des carrés qui m'a fait ça à versailles mon pote ben gros big up et non j'ai pas eu l'occasion mais je vous le souhaitais comme ça en direct bonne année à vous pas d'avouan et judaïs je suis âge un chauffeur aujourd'hui top class alors voyons voir qui est arrivé donc en tête je crois que c'est golf rincha en tête en deuxième position radjbi celui de très près ça a dû jouer à quelques secondes tout ça là alors en troisième position jason m ça y est la blessure se remet mon jason j'espère chihuahua quatrième cinquième caroline fèvre c'est beau ça sixième jean philippe scribe septième expérimental et c'est huitième où mon jacques dionnet ensuite on a qui oula attendez ça bouge ça bouge pas mal je vais répondre aux questions du live que ce soit parce qu'il va y avoir un live du dimanche mais qui sera le lundi thomas le mène est là david p est là aussi écoutez on a besoin de sauter une bonne année puisque l'année démarre bien on fait un parcours le 2 j'ai voulu en faire un hier mais j'ai pas pu malheureusement et là on va peut-être déjà hop j'ai peut-être déjà foutu une balle à la flotte non c'est la mine oh c'est bon ça la balle provisoire a fait son boulot vous allez voir elle est bien cracra mais elle est là elle est en jeu je vais aller chercher ma provisoire bon vous allez bien vous êtes sur un golf il y a que les gens qui bossent ce week-end qui peuvent jouer les lundis ou mardi regardez cette provisoire comme a été superbe alors là je suis pas bien parce que comme la balle est un peu crade et qu'il ya beaucoup de distance et qu'il ya de la flotte je suis pas sûr de pouvoir le tenter quand même on verra bien si on a plus de 5 sur 10 oh viens ici ma petite provisoire t'as fait le taf on a un petit peu départ avancé donc les blanches sont jaunes les jaunes au bleu et ainsi de suite je cherche là bas je crois que là c'est bien tu l'as ouais j'arrive avec la voiturette est ce que le son est bon vous me prévenez sur le chat et vous n'avez pas tous niveau laïque là ah merde ça me bosse au golf rinche discréto ce téléphone si le patron voit ça je lui dira c'est de la part de rinadeuf ça me permet d'avoir un meilleur rendement au boulot je suis aiguille l'esprit il y a des gens qui font ça très cher de faire venir des spécialistes pour améliorer une tire grande le son est bon merci mon rat je me suis parfait des années baird on est pas mal bon oui de la flotte un grime venir combien de kilomètres encore à faire j'ai retrouvé la mienne c'est déjà bien et ben d'ici à 207 mètres d'une don jusqu'au green ça les yuppes ça les yuppes pour carrément très bon choix il fait d'où on fait un 10 12 degrés je pense voilà ça pose la balle impeccable pas trop de gourmandise ah oui assure se trouve même un lay up tu peux être mal c'était si t'abuse un peu si tu cherches un peu trop à te rapprocher t'as raison on m'a dit un petit lay up de 80 mètres voilà des bons jacques ah ça joue à ma roll oui 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 ah il a une épuisette je sais pas encore je vais voir les distances je sais que je suis sur un lay pas top elle est un peu crade la balle on verra bien je commence à avancer doucement ah là là regardez le rymke golf en pleine utilisation d'épuisette il l'a précisé c'est pas son épuisette à qui est cette épuisette c'est pas bien gaël les balles c'est fait pour être perdu les balles c'est fait pour être perdu là après si on peut piquer l'épuisette de quelqu'un il faut pas gêner mais ça fait toujours du poids en moins bon alors là il va y avoir analyse demandez il me reste combien 161 pour le milieu de green 174 pour le fond green j'ai une balle qui est vraiment le lay est pas si mal mais la balle est assez crade voyons voir et l'eau mon balle blanche ah l'abinou 77 envoie des points d'xp mon vmk golf oui il y a de l'eau il y a de machin alors je vais essayer de pendant ce temps là de calculer à combien est l'eau faut que je fasse combien pour passer l'eau c'est ce qui va me décider ça va faut faire 130 mètres minimum pour passer l'eau ok 164 120 faut que je tape un fer 5 plein ballon et bah écoutez on est un peu plus de 5 sur 10 alors passer l'eau normalement je suis à 7 8 sur 10 donc déjà je vais le prendre de risque comme ça pas si on arrive vous arrivez à voir quelque chose allez vous allez me croire oh ils sont bien là allez normalement ça passe l'eau sans trop de soucis juste ça passe l'eau je serais bien on va viser la zone la plus large du green et si jamais je touche un bout de green c'est bonus ok aïe et bah c'est dans l'eau oh oh je sais pas où je vais pouvoir me dropper là elle a tourné à gauche un espèce de quick cook valise en cours on est bien voilà je vais me dropper avant l'eau là je suis à la douane ils m'ont serré avec mes valises pleines merde il se dit vous videz tout monsieur videz tout vous allez prendre cher j'ai des balles de golf pour que vous m'endettez allez alors elle a pris par là à gauche uré non j'avais pas prévu la zone la plus large je pourrais me dropper de là bas effectivement à voir 138 ah c'est moche j'ai très mal tapé la balle bon dites donc il a oublié de mettre son like Antoine Casanova elle a bonne année elle est pleine de golf pleine j'espère vous aurez plein de pitch à pousser plus on a de pitch à pousser plus on joue bien voilà voilà Richard Opasso bonjour voilà impeccable merci d'être sur la chaîne Gaël qui est là combien d'index Gaël ? 11 ok on est autour du 11 à 10 prise un peu clean il va falloir que ça ricoche ça monte pas assez je vais me dropper d'où moi je vais voir d'où je vais me dropper s'échappe un peu à droite celle de Richard mais ça devrait rester où il me semble qu'elle est bonne coeur je vais me dropper de part là je pense je m'avance encore un peu je vais regarder la distance je pense que j'ai à faire en même temps moi en théorie je pourrais peut-être me dropper là parce qu'elle est passé au dessus de cette petite languette je suis pas sûr qu'ils soient en bon état je vais la dropper d'ici allez hop je vais voir ce que je vais jouer comme balle on a bien fait de démarrer live maintenant ah bah tout de suite mais pourquoi tu me démarres du cache parce que c'est c'est un endroit où je peux prendre une valise ça je sais que vous aimez bien je prends une petite valise tiens je vais jouer inésis 4 tour 900 pam on vient se faire un petit drop inésis 4 tour 900 je refais mes calculs drapeau et au fond 116 on va jouer au moins 120 je vais jouer pour 100 mètres vaut mieux rester un petit peu court voilà on est ici allez j'ai pris mon club pour faire 120 mètres et à 116 m à ma montre ça je vais pouvoir y aller pleinement pas pouvoir dépasser le green inésis 4 donc elle est prise bizarre un peu clean mais bon oh il manque il manque de club aïe 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 je suis pas bien je suis en position de trois putts avec ça oh la 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 merci bon jacques-antoine thibault bonne année à toi aussi va falloir me foutre du monde au golf alors n'oubliez pas ce soir je vais faire le live du dimanche qui aura lieu lundi j'ai pas pu le faire hier mais bon on le on vous le fera j'oublie pas votre question si jamais vous avez une question là en direct vous envoyez si je la repère je vais traiter quand même mais sinon vous inquiétez pas ce soir vous aurez de quoi m'aperceler tiens je repasse tout de suite tant que j'y pense un gros big up bon anniversaire à jedi pascal du golf de vireton mais j'y repenserais normalement ce soir au cas où ça sera déjà fait comme ça voilà bon ben alors je pète pour combien 1 2 dans l'eau 3 pénalités 4 4 je me maigrine je pète donc pour 5 si si tout va bien je fais double voilà on sera plus de total sortir le petit putter prise un peu clean dommage ce coup de de fer ou alors évidemment je suis passé à la boulangerie je vais mettre deux boissons que j'ouvrirai tout à l'heure au pouce pitch pas oublié pouce pitch présent et j'ai un petit douille j'ai déjà mangé mon dessert formule avec un trépas dessert boisson pardon dessert et sandwich à cette balle quelle bonne boulangerie encore une fois c'est joué non conventionnel mais c'est excellent ça et bon anniversaire à toi parce qu'elle j'ai d'ailleurs le bireton à je sais qu'ils forment bien c'est les futurs golfeurs les pitchs et tout tout ça c'est bien fait à l'air une k golf à la bonne heure il aurait dû emmener son sac à l'atterrissage doit pas si mal manquer un club peut-être pour une k golf on peut en faire des points aujourd'hui je me dis mais j'ai fait déjà un petit point là c'est pas si mal une bonne merdouine j'ai été léger mais on va le faire je vais trouver le mien qui doit être énorme d'aubeau paf c'est gaël ça fera un point pour moi gaël a poussé le mien est ce qui est celui que je vais me pousser était très horizontal une balle un peu fusante et c'était pas ma base qui a fusé comme ça bon ben on y va peut-être donc pour 5 là c'est ça alors je refais mes comptes je suis perdu quand je suis en live un drive miracle qui passe 2 à la flotte j'ai pas su 3 le drop 4 je suis là je peux être pour 5 allez si on fait 6 sur ce trou on a fait le taf on va se rapprocher en douceur là j'ai un bon 15 mètres de pote donc je suis en distance de trois pattes faut que ça avance faut que ça avance faut que ça avance il va me rester un bon deux mètres encore deux mètres de taf il va me rester je vais marquer la broulaïte je vais laisser trouver une position pour que vous puissiez voir tous les potes effectués je sais pas combien de temps a duré ce live peut-être deux trois trous je pense qu'il est il est prêt il est avec qui ce marqueur footjoy tu peux être pour combien 6 c'est de nez allez tu peux être pour combien c'est pas de nez je peux perdre c'est pas de nez peut-être pour combien combien à de nez et ouais je veux bien ah non parce que si je le rentre je fais double du coup gaël peut encore me prendre le trou je vais très légèrement intérieur droit et le choix c'est plutôt agressif oh la belle virgule merci donc attends moi je fais je fais assez de nez alors allez allez oui ah là là ils me reprennent un pion là ils me reprennent un pion bien bon avec un petit 3 peut en prix mais ben voilà la valise est là oh mon carim tu m'offres des clubs ah non c'est pas à toi c'est pas le mien continue les aïs oh je l'ai je l'ai derrière ah bon on a beau refaire les comptes ça fait valise quand même au bout ça merde c'est triple ah ce trou 4 quelle horreur 1 non lourd non 1 bien 2 dans lourd 3 le drop 4 sur le green 7 avec le 3 putts c'est moche on va le prendre bien et on va se préparer parce qu'après les deux trous costauds on a un trou théoriquement un petit peu plus cool je note sur la montre tac tac 7 avec 3 putts drive raté à gauche pénalité 1 point hop j'ai tout noté on est bon tout est noté c'est ici c'est ici c'est ici méchant trou jusque là j'étais bien ça peut couper maintenant à couvert ah ce on la musique de la maison la petite maison dans la prairie je pense que je vais vous faire encore deux trucs on va se finir sur le beau par 5 on sera pas mal on verra bien si j'aurai fait un petit birdie pour sauver donc je suis à plus 3 actuellement un petit par 4 l'inficiété c'est que le green est vraiment très surélevé je me pose la question si en partant d'ici ça vaut le coup pour moi de driver c'est pas sûr je vais regarder ce que me dit maman parce que partant du fond je peux arriver en début de remontée en fin du ferroi partant d'un peu avancer je ne sais pas donc on est en hiver oh maman me dit que je peux driver mais bah allez je drive allez le petit fade il faut qu'elle chope son petit fade ça ira on voit du drive on va aller voir si on fait cadrer ah non pas cadrer du tout parfait je n'oublie pas de secouer ah bah je suis sur sponsor de ce qui me sponsorise voilà c'est fait la ligne agressive allez à moi après le triple il y a besoin d'un peu de sucre pour encaisser ça un pouce pitch on le range new way new way un drive voilà paf bon bah là c'est du tout droit c'est vraiment l'attaque de green qui est chiant sur ce trou 5 on ne voit pas où est le drapeau et c'est un des plus longs drapeaux du monde comme je crois aux 15 à Fontainebleau ils ont d'énormes mât ouh là elle va peut-être aller dans le petit bunker on verra bien j'ai peut-être droit au petit j'ai peut-être droit à un petit bunker là-bas un bunker assez loin du green qui est beaucoup plus gênant elle était bien claquée sinon c'est un petit plaisir hop il m'a manqué un peu de fade ah oui je suis habitué à faire mon petit fade depuis le début puis au moment où t'en as besoin il sort pas petit classique du golf il m'énerve ce sport mais je l'adore ce sport si jamais vous tombez sur cette vidéo que vous ne jouez pas encore au golf n'essayez pas c'est une drogue dure on peut rien faire une fois qu'on est piqué il n'y a qu'à jouer, prendre ses valises et puis on verra bien alors là on n'est plus dans la belle saison pour ce golf mais enfin une fois un golf qui autorise la voiturette avec tout ce qui est tombé en drache ça montre quand même un terrain pas mal lui un petit peu grave mais vraiment parfaitement jouable et c'est ta première ? ouais ici c'est pas bon le break c'est fait exprès ah non ah il est parfait là Karine parfait je sais pas ils l'ont mis au fond le drapeau tu te mets là Réna ? oh vas-y vas-y oh vas-y tu vas à ta balle déjà je vais le garder là ah bon ? le coup le plus facile on me dit que j'ai un free drop oh là là mais qu'est-ce que c'est que ça ? ah ouais trou d'animal fuisseur il m'accorde un free drop je vais le prendre alors ils sont sympas je vais le prendre je crois que la voiture est bien gênée monsieur là-bas oui la voiture est tienne voilà on va aller voir les autres balles ah ouais c'est d'accord il m'accorde le free drop parce qu'ils ont peur si jamais ils tombent pareil il y a une bestiole qui a creusé le bunker on peut dire je crois que c'est c'était ça animal fuisseur il est au fond le drapeau ? il est au fond du fond on va faire les calculs ouais on manque théoriquement quelque chose comme 133 mètres d'ici pour carrément 124 pentes comprises ouh ça m'a l'air bien ça gueule ils vont m'embêter là il y a un filet one down pas mal on commence à être mieux touché allez je vais voir ce que raconte ma balle papa ça va lui faire du bien un petit ratissage à ce bunker alors là je vais le jouer comme un bunker de fairway c'est d'ailleurs le cas c'est à dire je vais faire un baltaire habituellement une sortie de bunker on tape le sable et la balle est projetée par le sable mais une sortie de bunker fairway on tape même si on était fairway comme son nom l'indique crottes de lapin et tout là ils sont venus gratouiller oh c'est beau ça je vais le faire après t'embête pas allez on a droppé alors combien j'ai de mètres à faire hop j'ai déjà vous installez on dit ma montre m'indique que j'ai 100 mètres à faire 100 mètres hop elle va prendre beaucoup de spin celle-là je pense je vais taper un pin un club pour faire 120 mètres waouh parce que j'ai un club qui me fait 110 mètres 100 mètres, 110 mètres mais il risque de je vais devoir le cogner donc je vais y aller un peu plus cool on voit à peine le drapeau allez balle et ensuite terre comme sur fairway j'espère qu'il ne sera pas trop court merci oh je vais le faire il faut quand même que je me fasse mon tir je kiffe ratisser merci voilà et voilà le petit lapin on n'a plus de traces du petit lapin ils sont super ces râteaux là j'adore un râteau de qualité c'est quand même autre chose bah oui voilà qu'est-ce qu'il s'est passé là les lapins ils ont fait mais ils ont tout défoncé là les lapins alors ça je pense que c'est plutôt les lapins ça vous voyez des trous tout le long toute la bordure les lapins aiment bien le sable hop je sors mon petit caméra et on va la finitionne ici là j'adore les râteaux on peut pousser et tirer en même temps ça c'est le signal d'un bon râteau ça on va montrer le travail fini on va faire avec un rimka hop hop ah c'est autre chose là quand même ça va peut-être augmenter la probade de faire deux potes alors on va prendre le dé et je le range ici mon 48 degrés il y a rien à bout là-bas c'est ça ? ouais t'es obligé de faire le tour par la gauche ah si tu te rapproches trop des grimes ici ça te bloque c'est vrai qu'il a plus large ouais ça bloque t'es obligé de faire une marche arrière jusqu'à ce que ça réaccélère ce qui indique que t'es sorti de la zone considérée comme un risque pour la voiture et là on est là pas mal hein ouais il faudrait mettre le petit frein je me demande si c'est toi là-bas à droite là là-bas pour les chars Rina il a un putt pour birdie j'ai putt pour birdie on m'emmène le sac on m'emmène le sac n'hésite pas on m'emmène le sac on m'emmène le sac normalement vous suivez la chaîne si vous savez pas trop où est votre balle m'emmène le sac d'abord vous risquez pas de pas ou d'oublier un club sur un bon chip et de deux souvent arrivés sur place il te dit ah merde j'aurais dû prendre un 9 un pitch bref t'as pas le bon club en main t'es foutu euh oui inésis 4 merci je suis un petit pitch ici c'est très bien cette sortie de bac ils vont regretter leur free drop ouh regardez ça on est pas mal hein on est un pote on va aller chercher celle de Rimca tu l'as pas ? il vous manque quoi comme balle ? celle de Rimca ? ouais je te voyais un peu côté droit mais à peine ah elle est au fond ah donc finalement on est à la place de Rimca là vu le point d'impact d'ailleurs 2 mètres à entrée du gris enfin un truc que j'aurais joué au pitch comme ça un peu en descente donc à 48 degrés et là il a un wedge donc j'ai de la faire tomber beaucoup plus loin allez Richard on l'emporte c'est pas mal au kung fu auál ok je vais vous posé ici bah une bonne merde ah ouais j'ai fait le job j'ai fait le job à plein temps oui je fais le job à plein temps qui va me trouver ce morceau je suis mon job à plein temps qui est l'artiste et qui chante ça ah je suis dans l'obligation de donner c'est donner donc part pour Gaël ils ne peuvent pas perdre le trou de nez j'ai oublié de couper la sonnerie bon allez si je rentre le putt je prends le pion je récupère mon trou perdu je vais déjà le jouer pour faire mon petit 2 putt pour ne pas le perdre ça sera déjà pas mal si ça rentre je fais une tête j'en suis surpris ça peut énerver l'adversaire et si ça loupe ça ne change rien ouh on n'a pas passé loin merci et bien ça fera le part je n'étais pas bien parti ça fera quand même le part profitez ce sera votre dernier trou le prochain c'est le moment où on ne regrette pas d'être en voiturette et j'ai cru voir une petite question de mon Jérôme Baptiste je commence à jouer 15 alors que je ne suis que 24 d'index est-ce que je dois changer mon régular pour passer en 6 Jean-Baptiste et bien je vais te répondre oui et non parce que tu vas voir mon petit Jean-Baptiste donc tu joues 15 de moyenne d'abord père Noël est déjà passé et moi je suis pro et je t'annonce tout de suite je joue du régular par exemple je ne sais pas si on arrivera à le lire j'essaie de trouver un fer on peut lire un peu mes shafts parce que j'ai commencé à être vieux mes shafts merde toutes les écritures sont effacées j'essaie de te trouver ça mais bon bref c'est pas indiqué peut-être sur mon fer 3 le gros je pourrais quand même le retrouver voilà rien que sur mon fer 3 le gros tu vois donc c'est un R un Airflex donc non le choix du shaft ne se fait pas par rapport à ton index d'ailleurs c'est toujours un truc qui m'a fait marrer une fois que je suis devenu fitter les fitters qui te demandent ton index alors peut-être pour voir ta marge de progression mais le choix du shaft d'abord il faut l'essayer parce que c'est pas parce qu'il y a marqué régular que ça se rappare avec un autre shaft régular donc tout peut varier d'une marque à l'autre d'un modèle à l'autre et c'est vraiment en fonction de ta typologie de swing donc si si t'as un swing hyper vif dès le début dès le début de la descente bah oui il faudra peut-être sûrement du stiff peut-être même de l'extrassif et moi j'ai un swing plutôt cool avec une accélération forte sur la zone d'impact donc très bien parlant j'ai les shafts en régular à type stiff et régular c'est le terme générique qu'on va donner le type indique la partie basse du shaft donc c'est la partie basse de mon shaft qui est très rigide pour encaisser mon accélération forte mais qui arrive très tardivement donc c'est vraiment une histoire de comment tu swing ta balle comment tu délivres ton énergie plus tu la délivres tôt ton énergie plus t'auras besoin d'un club qu'on va qualifier de stiff et plus tu la délivres tard plus tu peux te permettre d'avoir un club un peu souple avec une partie basse mais un shaft en fait ça se compose en trois zones le butt la partie haute du shaft le mid et le tip le mid donc le milieu du shaft et le tip le bas du shaft donc mon conseil c'est pas parce que ton index diminu que t'as besoin de changer tu te sens perdu dans ton shaft pourquoi pas mais fais-toi conseiller puis essaye essaye mais ça se trouve ça se trouve je parle du principe que les clubs vont toujours bien je joue des clubs absolument pas jouables pour moi comment ? faut toujours forcer au golf donc forcément besoin je te donne l'idée mais t'as des seniors qui jouent des shafts senior qui vont jouer sous le pare donc c'est à dire quoi ils jouent sous le pare ils sont à zéro d'index il faut leur changer de shaft hello Gabriel par Majax merci bon bon Jacques-Antoine Trimaud bustaflex bien joué mon rugby il a trouvé tout de suite je fais mon job à plein de temps c'est bon c'est un point d'inspect alors par ça alors ouais ah il était swingé cool celle-là donc 20 contre il faut swingé cool toujours une logique au golf en fait j'ai envie de dire 20 avec 20 très plus vous swingiez cool plus il y a de probas d'être régulier donc ça sera toujours mon meilleur conseil évitez de changer vos habitudes tiens faut que je note que j'ai fait le pare ah c'est du bien après l'horreur là il s'échappe un peu à droite allez faut qu'il y ait du vent contre là c'est le vent un excellent drive loupé son premier l'enjeu je vais me placer comme ça donc la ligne c'est de raser les arbres qui sont devant pour moi voilà je vous tiendrai au jus puisqu'on arrêtera le live à la fin de ce trou je vous tiendrai au jus de mon score ce soir score final je suis à plus 3 pour le moment avec un bon petit triple j'ai rien vu vous l'avez vu tomber ? ouais ouais plein milieu ah plein milieu j'avais déjà la main à la poche juste un peu trop milieu ah bon ? j'avais la main à la poche prêt pour envoyer la provisoire la balle elle est déjà comprise il est prêt à faire une provisoire pas besoin on va lui remettre plein milieu il sera que milieu c'est bien ça hop votre dernière route tu as suivi bien le chemin de Richard ça reste tu passes au centre elle va partir en toupie alors alors mon Jean-Baptiste tu peux envoyer mais n'hésite pas n'es pas en route de ce que tu racontes mais voilà coupe déjà là parce que là il y a une espèce de petit trottoir à la fin du chemin donc non Jean-Baptiste c'est pas une question d'index le choix des shafts si tu peux va en boutique laissez différents shafts t'as envie de te faire un plaisir tu vas en boutique de la part de Rhinagolf on garantit aucune revise et ça fera plaisir après les boutiques que je conseille réservoir golf j'adore surtout par exemple si tu cherches du Mizuno ils sont très bons ils ont beaucoup de Mizuno corner golf j'adore tu peux aller de la part de Rhinagolf dans toutes ces boutiques qui me garantissent aucune remise mais ça fait plaisir des passionnés de matos André Taon j'adore Golf Lounge j'adore je t'ai listé un peu comme ça quelques boutiques qui moi me plaisent pas mal j'aime bien l'état d'esprit donc c'est toujours plaisir que j'en donne un boutique oh là là hi 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 petit 360 non on peut pas tourner non 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 il m'a dit ça s'enrobe très à gauche este le richard bon ben je vois une, deux je vois trois balles ok c'est moi la bonne vie de faire Ouïe ? Oh je suis bien, oh mais bien, dis donc si elle est bien laillée, on va peut-être pouvoir sortir un petit driver. Il faut que tu mettes le petit frein à pied. Essaye, tu verras, quand tu vas tester différents chafs, Jean-Baptiste, quand tu auras le bon en main, tu le sentiras assez vite. Et regarde aussi du côté des chafs graphite, puisqu'il y a des chafs graphite qui sont incroyables maintenant. Ah bah j'ai oublié, Mr. Blue Meticulous Golf. Il ne faudra pas aller le voir si tu veux du tout venant. Ce Mr. Blue, il fait yururi principalement, et par contre en chafs graphite, ils font les chafs takra, c'est une folie. Bah je te dis ça, mais tu trouveras une vidéo, je crois, je ne sais plus si j'avais fait ça en spécial Noël. Donc je me fais un fitting avec Mr. Blue pour qu'il me donne quelques... pour vous voyez ce que c'est. Je suis parti un peu dans l'idée, si je devais changer de série, qu'est-ce que je me prends ? Ah bah écoute, je peux te dire que j'ai fini sur un petit shaft graphite en 61 grammes. Ah bah j'ai envoyé des missiles avec. Donc vraiment le shaft graphite, il faut aller oser tester aussi. Et puis garde toi aussi à l'esprit un point clé aussi quand tu vas changer de matos. Est-ce que c'est un truc que tu veux garder des plombes ? Genre le plus longtemps possible, une dizaine d'années facile ? Ou est-ce que c'est... non, t'as envie de changer quand même un peu régulièrement, dès que t'as envie de te faire plaisir, pourquoi pas ? Donc à adapter en fonction de ça. Et bah écoutez, je crois que mon laïe est pas trop mal. Il me reste 267 mètres. Ça sert à rien, ça fait plaisir, ça va mettre un peu de pression. On va y balancer le petit driver, le petit J400. Ah le laïe est bon, écoutez. Le laïe est bon, moi j'envoie... Y'a de la plage, j'ai besoin de distance, j'envoie le driver. C'est simple. Voilà. Un club comme un autre. D'ailleurs, si jamais je fais une merde, ça sera une belle topette. Je peux dire, la topette, elle va me faire un 180 mètres facile. Ah bah une belle topette ! Ah bah ça fera une bonne merde, un peu à gauche dommage. Ouais, ouais. Hop ! Je pense pouvoir quand même le toucher au coup suivant. Il va me rester quelque chose comme peut-être 140 mètres au coup suivant. Pas mal déjà. Oh, y'a un beau petit soleil ! T'es bien ta météo ? Je l'aime bien. C'est hier soir, la météo m'a annoncé l'horreur. C'est ça. Non, non. Après, je savais qu'ici à Robert R100, un, t'es en voiturette, deux, t'as le truc pour couvrir les clubs. Donc forcément, t'es pas mal. Tu peux pas rentrer à la 130 mètres ? Tu donnais ça de club ? Non, je pense pas. Ah oui, on va aller voir les clubs de Rimicay Golf. Il a un fer de semi-gros. Un nouveau modèle est en mode semi-gros. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un petit driver G410, je crois ? G425. Regardez. Réglable. Voilà, le 18 degrés réglable. Ça, c'est la petite fille de mon fer 3, le gros. Parce qu'entre-temps, il y a eu le deuxième modèle. Ensuite, on est sur du on-masse semi-lames. Ça, c'est pas mal. Alors, hollow body avec la petite vis. Donc, c'est une design de lames, mais les clubs plutôt faciles à jouer quand même. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe avec tes wedges ? Ils sont pas à jour, là. Des petits wedges Cobra à l'ancienne. Ah bah écoute, si tu les aimes bien. C'est tout ce qui compte. Un putter Odyssey. J'ai pas fait gaffe, c'est un 2-ball. Un putter Odyssey. J'aime bien la capuchon. Football américain. On va ouvrir, on va voir ce que c'est. Ah, c'est un 2-ball. Un 2-ball à l'ancienne. Waouh. Toujours dans les années 2000, c'était le putter le plus vendu au monde. J'ai juré que par ce putter. J'ai bien aimé le bruit. Est-ce que ça touche les rines ? C'est pas si loin, je pense. C'est pas si loin, ça ? Alors, moi, je suis où ? Bien à gauche. Je suis peut-être à hauteur de Richard. Richard était un peu sous les arbres. Ah bah je la vois, là. Un petit peu devant. Ouais. Eh oui, bien planqué. N'oublie pas, t'as le petit GPS dispo. Tu ne l'utilises pas beaucoup, ton GPS. Ouais. On fait pas gaffe. Mais il est là. Bon, bah j'ai un bon lay. Non, j'ai joué le driver. Il me reste 134. Avant-contre. 140. Je vais jouer au moins 140 mètres. J'ai presque envie de jouer 150 mètres. Je vais jouer 150 mètres. Voilà. Donc je prends le club pour faire 150. Ce sera votre dernier trou, les Padawons. Et puis on se retrouvera ce soir pour le lay. Voilà. Ce serait pas mal de la coller. Mettre un peu de pression. Un petit peu à gauche, mais ça va. Oh, bah j'ai bien fait de jouer 150 mètres. Parce que même comme ça, il me manquait une canne, voire deux. J'ai pitché green et il est ressorti un petit peu du green. Ouais. Waouh. Le météo est superbe là. Vous savez pas ce que vous ratez. Heureusement qu'on est là pour le live. J'ai trouvé le bruit un peu aigu. Je ne devais pas être touché centré. Voilà. Avec plaisir, mon Jean-Baptiste. Avec plaisir, mon Jean-Baptiste. Ah, Thomas-Maurie. Hélas ! Eh oui, bonne année. Bonne année à vous, là. Une année pleine de golf, pleine de pitch à pousser. Ce sera kiffant. Alors, attends, j'ai qui, Thomas-le-même, tu m'as dit ? Heu... Ah, c'est peut-être toi, oui. Merde. Qu'est-ce que tu me dis, mon Thomas-le-même ? Je vais juste aller vérifier, moi, si c'est ma balle. Ah, sur le green du 15, il n'y a pas le drapeau. Il est là, mon Thomas-le-même. On vole le drapeau, c'est possible. Tant qu'on ne mettra pas tout le monde au golf. Bah, c'est bien, ça, t'as choisi ton golf, mon Thomas. On est pas mal, ici, à Robert-R100. Alors, Richard, on me dit qu'au 15, il n'y a plus de drapeau. C'est moins, ça. Il n'y a plus de drapeau au 15 ? Ouais. Ah, c'est possible. Thomas-le-même, quelqu'un a chipé le drapeau. Il y a des intrusions dans le golf. Ah. Va falloir les mettre au golf, alors. Il est où, mon Rimmke-Golf ? Peut-être. Allez, Richard, la baguette. Un peu gratté, mais c'est une bonne gratte, ça, dites-donc. Oh là là, une sacrée bonne gratte. Je l'ai trouvé un peu gratté à l'oreille. T'es bien ? T'es bunker ou pas ? Non. Dommage. 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 Tiens. Ah, je vais m'en occuper. Vas-y. Embarque ton club, je vais m'en occuper. Parce que là, il faut faire des gros détours, là. Pour ne pas se faire avoir. Ok. On est ok. Tac. Il y a un pitch poussé. Tout de suite, de la part de Gaël. On y va, on fait le détour. On partage un peu de notre soleil. Donc, Thomas Lemaine, t'es au Pirine du 15 et tu te fais le petit live. On arrive, on va te rejoindre. J'ai quand même un long pote, là. Ah, ça y est, la voiture est très accélérée. On arrive, on retrouve 7, nous. Ce sera le dernier trou du live. On est déjà presque à une heure. C'est pas mal. Il t'a dit qu'il n'y avait pas de drapeau. Thomas Lemaine, qui est au trou 15. Hein ? Il me dit, il n'y a pas de drapeau au 15. Alors, mon Thomas Lemaine, quand ça arrive, tu verras, c'est une bonne nouvelle. Superbe, Karim. Super. Ça t'évitera de vouloir jouer le drapeau. Tu joueras le centre du green, la cerise. Et tu verras, tu seras bien. Je vous le dis, si on enlevait tous les drapeaux sur tous les greens, en réalité, vous scorerez mieux qu'avec les drapeaux. Donc, faut pas le voir quand même dans une mauvaise nouvelle. On va voir ça quand même une bonne nouvelle. Tiens, un petit pitch de Rimca Golf. Moi, je vais aller me faire mon pitch aussi, là. Donc, j'ai pitché là. Il me manquait un club encore, là. Ah non, une seule dent dedans. Ah bah, ça fera qu'un point. Ah, j'étais pas loin de faire mon 5 points, là. Un point si ça plante, deux points si t'as les deux dents à l'intérieur. En gros, j'aurais la rentrée, j'en ai la relevé en moins 3. Ah. Ça y est, tu vas, regarde. Hop. Un cher greenkeeper adjoint à appeler l'accueil. Et paf, on va appeler l'équipe terrain. Et donc, ça y est, le drapeau va être venu. C'est pas beau, ça. Ah, 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 ah. Ça, de poser une question sur la chèvrerie la golf. Intervention immédiate de l'équipe terrain. On verra bien. Je dirai si on a eu le drapeau au 15. C'est dommage pour nous, parce que j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de drapeau. On aurait joué le centre du green. Avance encore. Et un petit lancé de grève. Vous verrez, mais c'est génial. Tu fais ton petit lancé de pousse-pitch. C'est un plaisir de pousser du pitch. C'est un plaisir. Allez, je vous installe. Ah, il va me manquer encore un petit mètre, là. Et je t'ai bien. Dommage. Avec ou sans drapeau ? Moi, je veux bien qu'on l'enlève. Ok. Allez. Eh ben, allez, hop. On l'enlève. Donc, je pète pour le tard. Voilà. Pas sauvé de burly. Allez ! Oh ! C'est donné ! Ça marche. Allez ! Un peu gourmand. Ça peut être pour combien, là ? Pour boguer. Ah, c'est donné. Pour boguer. Ah oui. Merde. Ah, donné aussi. Merde, j'ai pas demandé pour combien on peut t'es, là. Ah, double, ça va. Je peux donner. Donc, si je rentre, je reprends mon pion. Ouais. Ah, ça serait bien, ça. On va le jouer comment ? On va le jouer intérieur gauche, agressif. Voilà. Intérieur gauche, agressif. Ah, c'était intéressant. Je suis parti à droite. Eh ben, bugué encore. Oh là là, merci. Ah. Eh ben, vous aurez vu du lourd, là. J'ai pris les trois points. Donc, on égalise sur ce trou-là. Je vous donnerai la suite. Je suis donc à plus 4, ici. On est arrivé au départ du 7. On verra à combien je finis. On serre les fesses. Ah, c'est moche de boguer sur un parc 5. Bon, sur ce, et Padawan, je vais vous laisser. On va se faire notre partie tranquille. Venez au Golf Park Robertson. Il est super. Qualité. Voiturette. Impeccable. C'est 30 balles, la voiturette. Magnifique. Il est arrivé sur des my green fee, surtout. Bon, bah, sur ce... A bientôt. A bientôt. Allez, on verra. Ça va bien ce live. Bon, on va finir notre partie tranquillou et Padawan. Penser à pousser du pitch. Penser à ratisser les bunkers. Voilà, ça fera plaisir. Et puis, on se dit à ce soir pour le live du dimanche. Euh, pardon, du lundi. Bisous.